Yo les bros, c'est BrugesG, bienvenue sur la chaîne de la Bro Team. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo duels commentés en fait tout simplement, qui oppose encore deux gros joueurs du Linkbook, en l'occurrence Nash qu'on a déjà vu sur la chaîne et qu'on connaît très bien d'ailleurs parce que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Inno et l'un des meilleurs joueurs actuellement puisqu'il est dans le top 20. Il est opposé face à Allerroa888, donc un italien comme on va le voir, qui a 1088 de rating, ce qui n'est pas déconnant tout simplement. Donc avant de procéder aux commentaires, je vous demande si vous le voulez bien de soutenir la chaîne, il suffit tout simplement de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, comme ça, ça vous permettra de continuer à suivre ce que je fais sur cette chaîne. Et puis voilà. Donc on va tout de suite passer au match. Donc on a encore une fois Virtual World qui est opposé à Dinosaure, c'est Virtual World qui prend la main, donc du côté de Nash on a GG, Nyan Nyan, Gamma, Ash et Colun en main. Donc c'est une main qui est incroyable en fait puisqu'on peut commencer avec une activation de Colun. Si Colun prend Ash ou peu importe si la première déclaration de par exemple de GG prend Ash ou Gamma sur la déclaration de l'AMP, on peut chaîner Gamma pour protéger la summon du monstre en fait et en plus avoir de body en plus sur le terrain. Donc ça c'est très fort. Ash qui est une carte qui redevient forte dans ce format et qui est notamment incroyable contre Dino. Du côté de Dino, donc on a deux Forbidden Droplet, un BB, un Oviraptor et un Animator Ned. Donc c'est dommage pour la deuxième copie de Droplet et pour l'Animator Ned, mais ça reste une main qui est ok. Selon le board que va proposer Nash, Droplet devrait être suffisant pour ne pas se prendre VFD. Donc à voir, mais là avec la main que Nash a, il n'aura pas que VFD, il aura certainement la piège en plus qui sera certainement feed, c'est-à-dire qu'elle pourra certainement péter 1. Donc voilà, ça peut être problématique. Donc du côté de Nash, bien entendu, on va commencer par Colun qui va certainement set Chuche du deck. Ça va nous permettre de déclarer GG ou alors on va norme Nyanyan d'abord. Je ne sais pas. Non, non, non. On norme jamais Nyanyan quand on a Gamma en main. On va déclarer GG qui va foolish donc Qinglong, qui va nous permettre de tutoriser Lulu. Donc là, Nash se rend compte que tout passe. La tuto passe. On va chercher Lulu. On défausse bien entendu Gamma qui n'est plus utile maintenant. On aurait pu défausser Nyanyan mais bon, la normal summon de Nyanyan peut être intéressante. Donc on déclare Lulu en ciblant Chuche. Voilà donc Qinglong sera pour le prochain tour notamment. On va chercher Lao Lao qui, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, est la deuxième meilleure cible à aller chercher dans le deck. Ensuite on normal summon Nyanyan. Donc on va certainement partir sur une synchro neuve directement. C'est intéressant. Synchro neuve de Croco Dragon. D'accord, en fait plutôt que de passer par Charge Warrior puis Croco, on fait directement Croco. Voilà donc ça permet de draw autant et de garder une ressource précieuse dans l'extra deck. Donc là, on va draw 2. Voilà donc on draw Desire. Donc c'est encore meilleur. Enfin c'est incroyable. Donc Desire qui va... Enfin là, le draw power il est insane. Là, du côté de Nash, on se met vraiment bien. Desire nous redrone Lily et une colonne pour le prochain tour. Donc c'est vraiment le feu. Donc là, on est vraiment bien. Là, on est vraiment bien Tintin. Je pense que Lao Lao... Je pense que Lao Lao va foolish Gigi qui va reborn Lulu ou alors va foolish n'importe qui qui va permettre de reborn Gigi puis Nyanyan. Ça c'est un plaid intéressant à faire. On foolish Nyanyan, voilà. On s'en fout. Donc ça fait Nyanyan pour le prochain tour. On reborn Gigi et on reborn bien entendu Nyanyan parce qu'un niveau 3 a été invoqué. Donc là, on va faire Shen Shen certainement. Voilà Shen Shen. On n'a pas de chouché dans le grave malheureusement. Mais on peut faire VFD là. On peut déjà faire VFD. Voilà. Alors là, comme le hollow est déjà passé, là on craint définitivement Nibiru. Là je crois qu'on n'a pas de comeback. Lily, elle ne nous donne pas de comeback malheureusement. Donc, je ne sais pas si le play était optimal. Mais bon. En tout cas, VFD passe. Il a déclaré light. Il ne craint plus rien. On va pouvoir proposer autre chose derrière. Donc en l'occurrence, Claude Castle qui va rebondre Shen Shen pour faire un deuxième VFD. Ça c'est très strong parce que ça permet de tourner autour de de Gamma et d'Impermanence notamment. On va passer notre tour là-dessus. On va passer notre tour là-dessus. Ça reste pas déconnant non plus parce que Shen Shen, c'est très dérangeant étant donné que ça fait effet macrocosmos sur le terrain. Gigi nous a permis de récupérer Lulu en main. On a encore Kouloun pour le prochain tour. On a toujours Kouché qui fait sauter A1 plus VFD. Là, c'est game. C'est définitivement game. Forbidden Droplet ou pas, je ne vois pas comment le dino peut s'en sortir. On draw un bébé. C'est dommage, je vais draw une deuxième copie de bébé. Draw phase. On est confiant du côté de Nash. On est confiant. Tant pis s'il y avait Gamma en face, on le saurait parce qu'on serait déjà pris Gamma ou Impermanence plutôt. Et là, c'est pas le cas. Donc du coup, on peut déclarer, je ne sais pas ce qu'il va déclarer. Light certainement. Light, ouais. Alors pourquoi il déclare plutôt light qu'autre chose ? Quel deck propose des effets light intéressants ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Donc là, du coup, on shen droplet qui va défausser deux, je crois. Voilà, donc un bébé et une droplet. Voilà, ils tentent de niger shen shen et calamities. Mais vous allez voir, ça c'est un truc qui est complètement incroyable dans Virtual World. C'est que Forbidden Droplet, si sur le papier ça vient d'être une carte très intéressante pour contrer VFD, c'est pas toujours le cas contre Virtual World. Et vous allez voir pourquoi. Donc voilà, là, Nash déclare l'effet de Chuche. Comme il a deux cibles Virtual World dans la zone banni, il va pouvoir les reshuffle dans le deck et péter une carte sur le terrain. En l'occurrence, il va pouvoir péter VFD. Voilà. Et là, du coup, on n'a plus la cible de VFD sur le board pour l'annigate avec Forbidden Droplet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet de VFD va se résoudre quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est dramatique. Donc à partir du moment-là, la game est déjà perdue. Alors bien entendu, VFD est banni, comme Shen Shen reste sur le board. Même si maintenant il n'a plus d'effet. Là, on se coupe du côté de Aller Roy, bien entendu. Une fois que VFD est résolu, c'est trop compliqué pour le Jourdino qui n'avait pas une main exceptionnelle non plus. Donc la deuxième, le Jourdino prend la main. C'est intéressant. Donc là, on open avec BB, Driver, Ovi, encore le Croco et M.I.C. Voilà. Donc la main n'est pas dégueulasse. Dommage qu'on ait le Croco et le Driver. Donc ça fait quand même deux cartes mortes entre guillemets dans la main. On aurait préféré avoir des Lost World ou autre chose. Ou des Entraps, notamment. Mais bon, ça reste OK. Ça permet quand même une loupe sympa. Normalement, là, avec une main comme ça, il devrait pouvoir terminer sur au moins le Tyrann Ultime plus la Renquette Dolka. Du côté de Neish, on a Colun. Donc incroyable. GG. On a des Gameciels. Donc c'est intéressant, ça. On joue des Gameciels dans le side deck du côté de Neish. Certainement pour contrer les VFD adverses qui n'osent pas déclarer leurs VFD en stand-by, j'imagine. Et du coup, ça peut faire l'affaire également contre Dino. Ah, il n'a pas l'info. Il n'a pas l'info. Il ne sait pas qu'il est contre Dino, d'ailleurs. Mais bon. Desire. Donc, encore une fois, une carte incroyable dans le deck. Et on a Queen Long. Voilà. Donc, une carte qui est OK. Même si elle ne fait pas grand-chose, elle accomplit pas grand-chose sur le board, elle va permettre au reste de l'archétype de faire des trucs sympas. Donc, c'est vraiment une main très, très correcte. Donc là, on commence par se protéger nos dinos sur le terrain. On norme Arcosaur. C'est vraiment pas con. Moi, je ne voyais pas le play comme ça. J'aurais préféré norme Ovi, je pense. Mais bon. Ce n'est pas déconnant étonné qu'on a le bébé en main. Bébé qui va se paier Ovi. Voilà. En fait, c'est définitivement un meilleur move que ce que j'avais en tête. Par contre, Ovi qui va chercher petite. C'est intéressant. Je ne sais pas si je n'aurais pas préféré Foolish Rex. Donc là, on va faire Secure Garna. On refait une petite sur le terrain. On a encore Bébé. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, en fait, avec Ovi, on va péter petite. D'accord ? Qui va permettre de respé bébé. Et petite va se paier à un niveau 4 depuis le deck. En l'occurrence, probablement Rex. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'accès non seulement au Dino. A l'ultime tir en ultime. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin, vous m'avez compris. L'X4 à Dolka. Et en plus, on aura un Bébé. Qui pourra être pété par l'ultime tir en ultime. Putain, j'ai du mal. L'ultime tir en au conducteur. Et qui va permettre de respé des missiles derrière. Et de générer du cer. Donc c'est très intéressant. Du côté de Nash. Alors, la main est incroyable. Entre des ailleurs, etc. Gamsiel va pouvoir générer une menace entre Dolka. Et ultime tir en au conducteur. Et l'autre fait intéressant. C'est que selon comment on se démerde. Quinglong va permettre de negate l'effet d'une carte sur le terrain. Donc en l'occurrence, la deuxième carte qui n'a pas été sacrifiée par le Kaiju. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Tout simplement incroyable. Et c'est ce qui fait que le deck est... Même en gosse second en fait. Le deck est incroyable. Le deck est fort. Il peut gérer des menaces assez facilement. Ça c'est fou quand même. Donc Colun qui va bien entendu s'être la piège. Dès qu'on a déjà la magie en main. Gamsiel qui sacrifie le Tyranno. On active Colun. Colun qui va bannir... Non, Quinglong qui va bannir Colun. Pour certainement negate Dolka. Et à partir de ce moment là, on peut avancer sur le terrain sans glisser. Et ça c'est intéressant. On draw une autre copie de Quinglong. Donc ça c'est dommage. Mais on draw Loulou. Alors là c'est ouf. C'est complètement ouf. Donc effet de GG. On a de la chance. On a pas banni le dernier Quinglong. Donc ça va nous permettre d'aller retuto certainement Low Low tout de suite après. Voilà. Là on va certainement défausser à Quinglong. Je pense. Ah non on défausses Driver. Ok. Donc effet Loulou. De toute façon là c'est full branlette les gars. Là c'est full branlette. C'est rideau. Là la game elle est gagnée d'avance en fait. Je sais même pas ce que j'ai besoin de commenter. Voilà donc là. On va draw 2. Ah. Très intéressant comme move. Je pense. Alors voilà. Moi comme je suis pas très expérimenté encore avec le deck. Moi tout ce que je sais faire c'est faire des VFD en gros. Je voyais pas le play de Zulkin. Ok. Je pensais qu'il allait peut-être faire un play Xe6, Utopia Beyond à base de Stardust. Je tape tout le board. Et après je sais pas ce que je fais mais. Mais non. On va faire Zulkin en fait. Donc là on va. C'est pour ça qu'il avait cardé Quinglong. C'est qu'il savait déjà qu'il allait partir sur ce move là. Donc il va set Quinglong s'il va permettre de spay. Ah en plus Hydro et Corel Dragon. Donc voilà. On set Desire. Ça va permettre de spay Crystal Wing depuis l'extra. Donc ça c'est ouf quand même. Voilà. Ensuite on a Churlalow. Qui va quand même nous permettre. On a pas de Synchro 9. Mais va quand même nous permettre de faire Shen Shen. Voilà donc Cereborn Loulou. Pourquoi Loulou ? Pourquoi Loulou est pas GG ? Parce que Nyan Nyan ça devient un syntonizer en fait. Donc je vois pas trop le play. Ok. Bon ok. J'ai pas tout compris. Ok. Donc il propose 2Nigate on board. Ok. Donc c'était pour ça en fait. Donc il fait Gossip Shadow en plus. Donc là on a littéralement 2Nigate on board. Donc voilà. Donc on sait pas trop comment il passe. Le monsieur. Ok. 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 On draw Nibiru. C'est dommage de le draw à ce moment là. Il serait venu au moment où Zulkin était sur le board. Là il aurait été bien. Mais bon là je pense que c'est perdu. Ah on retente un effet Ovi. On va chaîner bien entendu Gossip Shadow qui va nous permettre de draw 1. Ouh on draw des bails chelous là. Ah en fait c'est un dino True King. D'accord. C'est intéressant. Donc on pète le petit. Le petit qui va se paie certainement. Bah voilà qui va se faire Nigate. Sinon on aurait se paie je pense John Cena du deck. Donc le pancratops. Là. L'ictosagime je crois qu'il n'a rien d'intéressant à casser malheureusement. Donc là on laisse passer l'effet Ovi Raptor. Qui permet de tuto BB qui va se faire sauter par l'ictosagime. Voilà. Donc effet BB qui se paie à un autre truc. Là on va certainement essayer Dixis 4. Ah non. On part sur un play Unicorn. Ok. Ah il va partir sur access code alors. Unicorn qui shuffle back Crystal Wing. Ah non. Ah c'est ballot ça. C'est ballot là. Le petit access code il passait. Il pouvait taper 2. On board. Mais il n'a pas encore fait l'effet de Chuche de toute manière. Là il est bien. Il n'est pas menacé en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait access code. Parce que access code se faisait gérer pour Chuche en fait. Bon voilà. C'est game. Je ne sais même pas ce qu'on a regardé d'autre. Je vais passer en face forward là pour le coup. Voilà. Donc on fait le rang 6 Constellart. Ça va trop vite. Qui permet de recycler du grave. Le loup. Donc ça c'est ouf quand même comme carte. Puis Lalo qui va permettre des moves de dingue. Voilà. Nyanyan qui va certainement revenir du grave s'il y en a un autre. Voilà. Puis voilà il va y avoir l'étal tous les jours. Et il joue Gigi. 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 Putain. Quel nom de merde. Ça fait quoi ? Ah oui. Il bannit 2 du même type d'origine et attribut. Pour envoyer une carte depuis le terrain au cimetière. Voilà. Effet loulou. Synchroneuf. Voilà. Norme Gigi. Ou FHG. Peu importe. Il refait une Synchroneuf. Puis là il y a l'étal tous les jours. Il se fait même plaisir au passage. Ah bah non. Je suis con. J'avais complètement oublié. J'étais tellement concentré sur les moves de Neish. Que j'avais oublié le Nibiru en main. Donc là Neish a quand même vachement avancé. Confiant. Et il a. Ouais. Dans sa tête en fait. Bah en fait. Il y avait pas Nibiru autour d'avant. Donc c'est normal qu'il a pensé comme ça. On peut pas s'imaginer qu'il y aurait un top deck Nibiru à un moment ou un autre. Donc lui il pensait tout simplement à l'étal. Et malheureusement il s'est fait punir par le top deck d'Aleroi. Même moi j'y pensais plus en vrai. Et c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Parce que. Bah quand on a déjà claqué Lolo. Lee etc. Bah on pourra pas revenir facilement. Alors que. On aurait gardé. Juste Lolo. Pour faire un petit peu de dégâts. On était quand même bien en grand game. A l'air où on avait plus qu'une carte en main. Et euh. Et après. Un Nibiru. Bah on aurait pu faire un Claude Castle. Et voilà quoi. Donc là on recycle 2. On fait sauter le Nibiru. Ok. Donc là on revient avec Oviraptor. Oviraptor l'effet va certainement passer. Ouais. On va chercher le Tyranno Ultime. On a déjà de quoi. Euh. De quoi l'invoquer. Le problème. Il a plus de missé. Ah il a plus de missé. Ah c'est trop con. Bah quoi que ça change rien. Ça change rien à cause de. De Chuche en battle phase en fait. Mais bon. Ah. Donc là. Là on va. On va faire sauter le petit. Pour respé. Peu importe. Certainement un Ovi. Pour faire une X64. Et ça va permettre de spé du coup. John Cena du deck. Qui va lui. Permettra de gérer Chuche en fait. Donc là il est obligé de. De réagir tout de suite. Et en fait. Avant même que Oviraptor puisse faire son effet. Il va le gérer à la semaine en fait. Voilà. Donc là il bannit 2. Et il éclaire l'effet Tyranno. Pour péter petite. Mais ça. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que. Nash n'a pas de. N'a pas de. N'a pas de. Le token ne peut pas être 7. En fait. Tout simplement. Donc en fait. On peut pas. Déclarer l'effet de. De Tyranno. Si l'adversaire n'a pas de. De cible valide. En fait. Simplement. Voilà. Ça coule Judge. C'est passé. Hop. Donc là. On a fait. L'effet. Quinglong. Pour negate. Tyranno. Ça nous a permis. De rebalancer. Un truc du grave. Dans la zone banni. Chuche. Permet de récupérer. Ce qu'on a banni. Pour le rebalancer. Dans le deck. Donc en fait. Les ressources. De ce deck. Sont littéralement. Inépuisable. Inépuisable. Voilà. En plus. Chuche. Va permettre. De gérer. Bien entendu. Le Tyranno. Et puis derrière. C'est. Full branlette. Et là. Cette fois. Il n'y a pas de Nibirou en main. Pour gêner. Donc là. Je vais laisser un petit peu. Dérouler. Le game jeu. De Nash. C'est fin du duel. Simplement. Tout simplement. Donc là. Je dirais pas. Qu'il y a forcément eu des erreurs. De fait. De la part d'Aleroi. C'est juste que. Voilà. Son deck a été en dessous. Du deck de Nash. Malheureusement. On voit un petit peu. Voilà. Virtual World. De quoi c'est. De quoi c'est capable. Avec toute sa toolbox. Dans l'extra deck. Entre les negates. Entre le fait de remonter des boards. Faire des VFD. Revenir après un Nibirou. Ou peu importe. Le deck est vraiment costaud. Et vraiment strong. Il est. Aussi fort. Pour push. Pour faire des VFD. Donc pour FTK littéralement. Que pour jouer au grind. Donc ça. On l'a vu. Il sait gérer ses propres ressources. Et tout le temps. Continuement revenir. En recyclant ses propres cartes. Du grave. De la zone bannie. Enfin voilà. Le deck est clairement insane. Et c'est notamment pour ça que. Bah. Il s'impose. Aujourd'hui. Comme étant. L'un des meilleurs decks du format. Voilà. Pour moi. Le deck a. Quand même ses petits défauts. Bien entendu. Ça va être. J'en ai déjà parlé. Dans ma découverte. Ça va être. Tous les starting plays. En fait. Qui vont faire que. Selon ses mains de départ. Si. Il se fait. Stopper. Tout au début. De ses loops. Ça peut être compliqué. Tout de suite. Pour lui. Par contre. Généralement. Une fois qu'il est lancé. Le deck est lancé. Voilà. C'est trop tard. Laissé aller générer. C'est un petit peu comme ça. La mangret. Même si tu arrives à le stopper. Un petit peu. En milieu de. En milieu de partie. Si tu n'as pas de quoi le tuer. Autour d'après. Il repart complètement. Voilà. Bon. C'est tout pour cette vidéo. Les gars. Donc. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.